Musique Donc bienvenue encore une fois pour ces Golden Globes à la française. Alors je sais que la comparaison peut paraître un peu exagérée, mais quand même, le principe reste le même. Le principe, vous le connaissez, à Los Angeles, dimanche, ce sera la 69e édition des Golden Globes. C'est l'association hollywoodienne de la presse étrangère qui desserne ses trophées au cinéma. Et ce soir, c'est exactement le même principe. Si le cinéma français se porte bien, soyons quand même ensemble vigilants sur les moyens de la culture. Vous savez que la culture coûte cher, mais que l'ignorance a un prix encore plus élevé. Donc je crois que notre devoir est en effet de veiller à ce que le financement, les financements nécessaires à la création, aux artistes, aux films, aux livres, aux pièces, soient évidemment assurés dans notre pays, puisque nous sommes un exemple, regardez, un petit peu dans le monde entier. Cet esprit des lumières, nous continuons à le porter un peu partout, parce que ça veut dire que nous contestons des vérités acquises, nous remettons en cause des choses qui... des injustices, et partout, c'est un objet de débat. Il n'y a pas de lumière sans débat, parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Je tiens à rendre hommage ici à deux confrères, fort modestes et très discrets. Mes prédécesseurs, Christian Rioux et Grazina Arata. Pendant dix ans, ils ont présidé au Destiné des Lumières avec une abnégation extrême et beaucoup d'inventivité. Grâce à leurs efforts, notre cérémonie annuelle peut désormais se dérouler dans l'un des plus beaux lieux de la capitale, l'hôtel de ville de Paris, et rehausser considérablement son envergure et son prestige. Remercions, avec un grand merci, Christian Rioux et Grazina Arata, pour leur énergie dépensée, pour que la cérémonie des Lumières devienne un rendez-vous incontournable du cinéma français et francophone, et aussi un grand merci à tous les bénévoles présents dans la salle. Merci aussi à tous les publics présents. Je suis extrêmement honorée d'avoir été sollicitée pour la présidence de la dix-septième cérémonie des Lumières. Les Lumières représentent les prix attribués par la presse étrangère au cinéma français et francophone, ce qui est donc un éclairage hautement symbolique, puissant et enrichissant de la perception des autres sur nous-mêmes. Voilà, je déclare donc officiellement ouverte la dix-septième cérémonie des Lumières. Voilà, et maintenant, le gagnant est dans cette petite enveloppe. Attention, vous voulez faire durer le suspense, on comprend, c'est le premier prix de la soirée. Moi, on m'a dit qu'il y avait une bande-annonce. Oui, alors les cinéphiles ont peut-être déjà reconnu ce film. Alors ? Incendie, incendie ! Alors, malheureusement, Denis Villeneuve n'a pas pu être présent ce soir, ce jeune réalisateur québécois qui a été encensé au dernier Jutra, c'est-à-dire les Césars québécois, et donc c'est son coproducteur qui est là pour recevoir le prix à sa place. Bonsoir, merci beaucoup. Donc Denis, malheureusement, n'a pas pu être là, il m'a demandé de vous lire un petit mot. Alors je vais essayer de le faire à peu près bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le constatez, je suis retenu au Québec par mon prochain film. Sachant aussi que les représentants de la presse étrangère seraient présents ce soir, je vous avoue, ainsi éviter une pandémie mondiale étant victime d'une sauvage grippe montréalaise, comme seuls les Verts canadiens peut-on imaginer. J'ai résisté à l'irrésistible appel de Paris, capitale des arts, moi fiévreux bouillon de culture qui vous aurez tous contaminés. C'était déjà un immense honneur d'être nominé en compagnie de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Denis Côté, Nadine Labaki et Boulis Laners. Ce prix me va droit au cœur. Merci à vous tous et longue vie au cinéma francophone, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, voilà, la lauréate. Bonsoir, Némi, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de remettre le prix de l'espoir féminin parce que tout est permis. Quand on a l'espoir féminin, on se dit, ça y est, le rêve commence et j'espère qu'il va continuer longtemps. La gagnante. Alors, il y a plusieurs gagnantes. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Alice Barnol. 16 ans. Alice Barnol. Adèle Hénel. Et Céline Salette. Et voilà. Donc, un triplet gagnant pour l'Apollonide et le Miljowski qui retrouve ses partenaires. Voilà, trois prix. Alors, il manque effectivement Céline Salette qui n'a pas pu être là et qui s'en excuse vraiment. Mais elle est à une avant-première, à Périgueux. Donc, bravo, mesdemoiselles. Et il y en a un seul pour les trois ? Non, je pense qu'il y en a au moins deux. Et le troisième, on vous donnera pour Céline. Voilà un petit mot. Et pardon, juste, et bravo aux deux actrices qu'on n'a pas citées, qui sont merveilleuses. Ah oui, bravo à elles aussi, puisqu'il faut toujours des lauréates. Donc, premier rôle pour Alice Barnol. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Merci Bertrand. Merci le cinéma. Merci, merci la France. Merci l'international. Et maman, je t'aime. Ok. Bon, ben, bonsoir. Je suis très heureuse de recevoir ce prix. Et je suis encore plus heureuse que ce soit un prix collectif, en fait. Parce que ce film, on l'a fait ensemble. Et donc, je suis très touchée que le jury ait eu l'intelligence et la subtilité de nous le remettre collectivement. Et je voulais aussi... Je voulais aussi... Féliciter nos partenaires qui n'ont pas été nommés, mais qui sont tout aussi formidables. Et on est donc une bonne douzaine, donc ça va être long à citer. Je vous ai parlé de ça, mais voilà, je... Enfin, bravo à toutes les filles. De toute façon, c'est pris, ils sont pour nous toutes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et d'ailleurs... Bonsoir. Bonsoir. Alors... Je vous en prie, Frédéric. Oui. Où est la liste ? Alors, on vous précise, on est myope, mais on a oublié les lunettes, donc... Ah, elle est là. Elle est ici. Alors... Et le prix du meilleur espoir masculin est attribué à Denis Ménoché. Bonjour, je peux vous aider ? Bonjour, je peux vous aider ? Je suis du judo. Non, on s'en sort plutôt pas mal. Bonsoir. T'es amoureuse ? Je voudrais remercier ma réalisatrice, Mélanie Laurent, qui n'est pas là, pour le cadeau qu'elle m'a fait, et la chance que c'était de jouer avec Marie Donarno et tous les autres acteurs. Je voudrais remercier Bruno Lévy, Studio Canal, toute la famille Laurent, qui a été très présente, et mon agent, Subébéa, avec Cécile Fessenberg. Voilà, merci, bonsoir. Merci. Merci. Donc, vous savez que Francis Weber est avec nous. Les Lumières veulent rendre hommage au grand nom du cinéma français et francophone, et cette année, ils ont vraiment, vraiment voulu faire un coup de projecteur sur ce grand monsieur, sur ce maître de la comédie et de l'humour dont certains films sont devenus cultes, les répliques aussi. L'inénarrable inventeur de François Pignon, c'est lui, il est avec nous. Mais avant de me rejoindre sur scène, donc, pour cet hommage, pour cette magnifique panthère, on va regarder un petit film confectionné avec beaucoup de soin par Christian Rioux, ancien président des Lumières. On regarde et on vous retrouve juste après. Alors, comment ça va, monsieur Pignon ? Très bien, je vous remercie. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure, il est très amusant. Ah oui ? J'essayais de faire un message un peu original. Très réussi, j'en ris encore. Figurez-vous que tout le monde m'en parle, et j'ai même des amis qui me demandent de faire leur message. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Vous savez à quoi ça me fait penser un scénario, une pièce ? Ça me fait penser à ces jardins, à la française, en labyrinthe, comme ça. C'est-à-dire que vous avancez dans une allée en vous disant, ben j'ai trouvé la bonne allée, et pour vous queignez un buisson, il faut repartir, reprendre une autre allée, reprendre une autre allée, et c'est très exhaustif. Et à la fin, vous trouvez enfin celle qui vous permet de sortir du labyrinthe. Mais c'est un travail de Romain par moment. Tu sais, il y a des moments où j'ai cru que j'allais crever sur des filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve ça insupportable. Pardon. Mais les gens qui commencent à dire, je remercie M. Shishker Schmoons, Mme Strassenpaff, etc. J'ai du mal à supporter. Et je suis arrivé 71e et j'ai simplement dit, « I have just one question, do you want one more speech ? » Et Thomas a fait, « Non ! » et je suis parti. Voilà. Merci. Alors, les nominés pour le meilleur acteur sont Jean Dujardin dans The Artist de Michel Hazanelisus. Olivier Gourmet dans L'Exercice de l'État de Pierre Scholeur. Joey Starr dans Police de Maïwen. Omar Sy dans Les Intouciables d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Et André Wilms dans Le Havre d'Akip Khoros-Makif. And the winner is... Un acteur qu'on aime beaucoup, qui nous a beaucoup fait rire, Omar Sy. Merci. Merci beaucoup. Merci, Francis, pour cette vanne. Non, ben merci. Merci à la presse étrangère. Ça fait plaisir. Merci à Éric et Olivier qui sont là. Tu peux éteindre ta ligne ? Éteins ta ligne. Merci les gars. Merci pour ce cadeau qui n'arrête pas depuis le début. C'est très gros. Merci. Merci aux producteurs. Merci aux distributeurs. Gomo qui sont là. Merci à ma femme, qui est là, que j'aime. Merci à tous. Voilà, il y a des moments dans ma vie où je me suis senti un peu étranger en France. Donc, ça fait plaisir que la presse étrangère me rappelle que je suis français et qu'en plus je suis un acteur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et la gagnante et la pétillante, mais absente, Bérénice Bégeot. Alors, qui m'a récupéré son prix ? Merci Emmanuel de lire ce texte pour moi. Emmanuel, c'est moi. Je suis vraiment fier de recevoir ce prix ce soir et je remercie toute la presse étrangère. J'aurais adoré être avec vous ce soir, pouvoir vous dire ces mots moi-même, mais Emmanuel, j'en suis sûr, s'en sortira très bien. Je tiens aussi à remercier mon homme, mais surtout ce soir mon réalisateur, Michel Azanavicius, qui m'a offert le plus joli rôle de ma vie. Et je ne parle pas de nos enfants. Travailler avec lui est un honneur. Il a tout ce dont un acteur peut rêver de mieux, du goût. Il en faut pour faire un cadre et de l'humour. Il en faut pour diriger les acteurs et les techniciens. Et ne pas se prendre trop au sérieux, mais surtout, il a de l'audace. Et c'est ce qui fait de Michel un réalisateur si spécial. C'est un prix qui va être décerné à Pierre Aïm qui a fait police. Effectivement, c'est très très impressionnant. J'ai été nommé quelques fois. C'est assez étrange d'ailleurs de recevoir un prix pour police. Merci Marie, c'est absolument merveilleux de passer de police, enfin de passer de la haine. J'ai fait un court-métrage avec les Toledano et Nakache, Métis, etc. Je suis vraiment content, en fait, effectivement, de recevoir un prix. Je ne pense pas que ce soit forcément sur police, parce que police, à la fois, je dis que ce n'est pas forcément un film de lumière, mais c'est un film absolument magistral. Oui, c'est un film de lumière, mais c'est moins difficile à faire techniquement que certains films que j'ai faits. Mais c'est un film absolument merveilleux. Décidément, je vais rester à faire de la lumière, je ne vais pas parler, je crois. Je vous embrasse tous, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, c'est un grand honneur pour nous de donner le prix pour le scénario, parce qu'à la base de tout, il y a quand même un scénario. Je crois que c'est Orson Noël qui disait, pour faire un bon film, il faut trois choses, une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. Et là, je crois qu'on va récompenser quelqu'un qui sait vraiment raconter très bien les histoires. Et le gagnant pour le meilleur scénario est... Jean-Louis Millési et Robert Guédigian. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Voilà. J'ai écrit le scénario et les dialogues d'Enelge et de Clément Jarot. Et je suis ravi. On m'a dit que la mairie de Paris est pleine à craquer de critiques du cinéma, de gens de la télé, de la radio. J'en suis ravi. J'ai tous compris le message, en fait. N'oubliez pas les scénaristes, parce que ça leur fait de la peine. C'est vrai qu'ils ont participé à ça. Au début de l'histoire, ils sont là. Et qu'ils n'y soient plus à la fin, quand le film sort, quand le film sort dans le monde entier. Et quelque chose, évidemment, qui les chagrine, ils se sentent quelque peu dépossédés. Bonsoir. C'est très beau chez vous, monsieur le maire. Très sympa. Vraiment. Alors, la gagnante est Maïwène pour Police. Applaudissements. C'est le prix de la réalisation. Alors, évidemment, je ne fais que penser aux gens qui font plus que m'aider, qui font la réalisation avec moi. C'est-à-dire mes assistants au livrier, Fred, Mascript, Marion, les trois personnes qui étaient à l'image, Pierre Haïm, Claire Maton et Johan Lebesco, mon frère. On met toujours les acteurs en avant, etc. Et je peux vous dire que ce qui aide un réalisateur, c'est vraiment une équipe technique, en premier temps. Enfin, en tout cas, moi, sur le plateau, j'ai vraiment l'impression que ce sont eux mes alliés. Et qu'il faut dealer avec les fauves. Et les fauves, c'est les acteurs. Je vous remercie et je suis très touchée. Et je voudrais que Alain y vienne pour la photo. Applaudissements. 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 Le meilleur film est The Artist, de Michel Azamovitch. Je vous remercie pour ce prix. Je suis très honoré de le recevoir et je vous prie de m'excuser de ne pas être là pour l'accepter. Je suis d'autant plus content que c'est un film qui n'a pas été facile à monter. Il a fallu toute la persévérance, tonacité et la foi de tous les gens qui ont participé à sa fabrication. C'est une très belle histoire que l'histoire de ce film. Au départ, personne n'en voulait, à vrai dire, pas même moi. J'ai été la première personne qu'il a fallu que je convainque que c'était possible. Et puis ensuite, il a fallu trouver un producteur assez dingue pour accepter de m'accompagner dans cette aventure. Merci à tous. Si tous les lauréats, les nommés, les remettants veulent bien nous rejoindre sur scène pour une photo de famille, une grande photo de famille, pour marquer cette 17e cérémonie des prix Lumière. Si vous voulez bien nous rejoindre sur scène pour vraiment immortaliser l'instant. Et merci à vous tous d'être venus, d'avoir suivi cette cérémonie dans ce lieu magique. Et on remercie aussi nos musiciens qui vont nous faire terminer la soirée en musique. Si les lauréats, les nommés veulent bien nous rejoindre, comme ça après on pourra aller boire une petite coupe de champagne pour fêter tout ça. Donc voilà, si vous voulez bien nous rejoindre pour cette photo, voilà, donc tous les nommés, les lauréats. Et on félicite Christine Ranunkel, qui est la présidente de l'association de la presse étrangère, sans qui nous ne serions pas là ce soir, puisque la presse internationale a donc récompensé ce soir le cinéma français et francophone. Merci à vous tous d'être venus à Omar Sy. Merci. 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 Merci.